salut à tous aujourd'hui une vidéo qui va fêter les 20 ans de Netscape Navigator 1.0 j'allais profiter pour récupérer et installer un Windows 3.1 sorti en 1992 pour vous montrer à quoi ressemblait Netscape à l'époque qui est le lointain ancêtre de Mozilla Firefox très lointain d'ailleurs donc là il y aura aussi l'un des premiers Navigatoires que j'utilisais mais vous verrez ça donc j'espère que Windows 3.1 va pouvoir démarrer parce qu'il est un peu capricieux surtout sur des machines un peu récentes donc la MS-DOS démarre et on attaque notre ami Windows donc avec un peu de chance Windows va démarrer quoiqu'il est un peu capricieux avec 32 mégas de ram parce qu'il y a 32 mégas dans la machine virtuelle j'ai pas voulu mettre moi j'ai pris les réglages par défaut de VirtualBox mais apparemment ce n'est pas fait à décider de ne pas démarrer bah c'est pas grave les aliens direct saleté va méchant donc cette fois ci j'espère que ça va être bon bon je sens que c'est parti pour un redémarrage à la sauvage espèce d'empafé va bah très bien il commence à me péter les noix ne vous inquiétez pas ça arrive Windows 3.1 est quand même assez casse bonbons à démarrer surtout qu'il a 32 mégas de mémoire vive c'est un peu beaucoup pour lui quand on a de 16 déjà il avait du mal à démarrer donc on va réessayer oui il a démarré une tentative c'est de Windows vous inquiétez pas l'écran sera toujours aussi petit et voilà Windows 3.1 en action et si je me souviens bien c'était ctrl alt il fallait je vais quand même vous montrer l'hister egg normalement ça devrait passer si l'hister egg fonctionne bien est-ce que cet enfoiré d'hister egg va redémarrer il y avait une bête normalement il y avait un easter egg pour justement bon il y avait un easter egg je ne sais plus comment il s'active donc là on va revenir sur le sujet de la vidéo donc là c'est Netscape 1.0 qui date de décembre 1994 donc là le clic droit ne fonctionne pas vous ne s'y tournez pas il y avait que le clic gauche qui fonctionnait à l'époque donc il n'y a même pas la roulette de souris qui fonctionne c'était le grand Windows de l'époque oui c'est Mozilla parce que c'était le nom de code de Mozilla c'était le nom de code de Netscape durant sa période de développement donc on accepte bien sûr voilà à quoi ressemblait Netscape à l'époque voilà 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 About Netscape nous sommes en 94 quand même donc c'est Nommé About Mozilla c'est Nommé Mozilla rules donc il est signé déjà à l'époque les bookmarks voyons voyons le source ça n'a pas de triste à voir voilà c'était très simple c'était vraiment très 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 limité à l'époque donc option préférence voilà à quoi ressembler les préférences option préférence style oula non mais je vous montre quand même à l'époque à quoi ça ressemblait c'était beau non ? donc voilà à quoi ressemblait le premier Netscape Netscape 1.0 oui c'est à 20 ans déjà bon mais celui-là en anglais parce que la version française n'existait pas encore à l'époque donc voilà donc là c'était Netscape 1.0 donc je n'ai pas connu cette version moi j'ai connu la version Netscape 3 mais je l'ai connu sous Windows 95 mais comme j'avais la flemme d'installer à Windows 95 j'ai récupéré la version Netscape Navigator 3 qui sortait en 96 mais la version est en 97 ça c'est la version 3.0.1 je ne sais pas question de différence d'ailleurs entre parenthèses ah c'est tout blablabla il pesait je crois 8 mégas tout cassé soit disque dur on va savoir ça rapidement si ça le permet de ça fait des années que je n'ai pas utilisé Windows 3.1 donc vous me permettez vous excuserez les problèmes liés ah c'est pas les là c'était quand même le Windows bien développé à l'époque alors ça on va le supprimer c'est le repère de l'installation 2 alors Netscape 3 il pesait 3 mégas 69 non un peu plus un peu plus un peut être à l'entrée vous voyez il n'y a même pas la taille de l'ensemble un détail des fichiers non qu'il devait peut-être peser à dire quoi ? 5-6 mégas ? le premier Netscape faisait 840 kiloctets tout seul pour info une disquette c'est de 16-12-94 donc vous voyez c'est 20 ans et 1 jours pour Netscape 1.0 Netscape 3 est sorti en 96 fin octobre 96 donc là je vais le donner internet en 97 voilà à quoi ressemblait Netscape Navigator il y a quand même déjà pas mal de progrès bon évidemment c'est un affichage en 16 couleurs donc c'est moins développé que celui qui aurait l'affichage sous Windows 95 avec minimum 256 couleurs mais déjà voilà Netscape 3.101 quand on tape About Mozilla je pense que ça va être quand même un peu plus développé voilà c'était la grande époque des sites optimisés pour FireFore pour Mozilla sites optimisés pour Internet Explorer et compagnie déjà quand même on voit déjà quand même il y a des options beaucoup plus développées donc voilà à quoi ressemblait un navigateur en 96-97 je pense qu'on peut aller sur le net mais ça va pas donner grand chose donc je vais rajouter le français voilà ok on va voir si on va pas aller sur Google par exemple je ne promet rien too many javascript errors voilà voilà à quoi ressemble Google sur Netscape 3 oui oui il y a des bons agents peut-être il est planté il est planté il est planté 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 lalala il y avait trop d'erreur javascript donc je vais voir si je peux le fermer voilà c'était le message d'erreur donc je vais relancer Netscape 3 voilà c'est vraiment le javascript de l'époque bon est-ce que je vais arriver à les tuer est-ce que je vais y arriver donc je vais essayer alors javascript Ah ! Mais sale bête ! Bon, je vais essayer en redémarrant Windows. En espérant que ça redémarre. Je ne sais pas si ça va redémarrer. C'est vrai que là, c'est du javascript beaucoup trop récent pour Netscape. Donc, on va essayer sur un site où il y a peu de javascript. Ce n'est pas évident maintenant. Je vais voir mon blog ce que ça donne. Par contre, je pense qu'il y aura pas mal de javascript. Il va hurler à l'assassin. Ignorer. Ok. Bon, il est implanté. C'est vrai que j'ai quand même... On va essayer de voir un site FTP. On va voir s'il peut naviguer sur du FTP. Ah mais c'est bon, déjà, il n'y a plus d'application du FTP. C'est vrai qu'il faut se souvenir quand même que c'est un navigateur qui... Cette version a quand même 18 ans. Je pense qu'on peut retrouver la première suite Mozilla. Je ne sais pas. Il ne devait pas fonctionner sous 16 bits. Je ne pensais pas que le 16 bits fût supporté. Mozilla. On va voir dans Releases. Publication. N3 je pense que c'est une version directement 32 bits. Oui, c'est du 32 bits à l'époque déjà. Oui, c'était du 32, donc ce n'était pas la peine. Voilà à quoi ressemblait à l'époque le navigateur web. Je peux vous dire que Internet Explorer n'était pas mieux barré. Si ça peut vous rassurer un peu. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Et je vous dis à plus. Maintenant, on va fermer. Mais j'ai quand même essayé de voir si je peux récupérer l'easter egg. Parce que ça m'énerve. Parce que je sais qu'il y a un easter egg. Qui est par là. Non, mais je ne vais pas l'activer, ce n'est pas grave. Allez, je vous dis à plus, cette fois-ci. Pro de bon. Je pense que c'est arrivé sur le travail. C'est parti.